Vivre pleinement, se jeter à l'eau, être passionné. Je m'appelle Rodolphe et j'ai la chance de vivre de ma passion. Le graffiti, le vrai, l'ouverture d'esprit, la créativité, la simplicité, ce sont les bases de mon métier. Je m'appelle Sandrine. Quand je suis arrivée de Paris, je suis tombée sous le charme de cette ville incroyable, Toulouse. Ce qui me guide, c'est la liberté, la curiosité et l'humilité. La culture au sens large, les couleurs, les formes, l'art, un autre regard. Sans créativité, il n'y a pas de communication. Je m'appelle Florence. Plus jeune, je voulais être journaliste. Aujourd'hui, j'en côtoie tous les jours. S'accorder une parenthèse, un vrai moment suspendu, me permet de prendre du recul. Mon élément, c'est l'eau. Enchaîner les longards, sans objectif, ça me permet de développer ma créativité. Le club de la com', c'est avant tout de la convivialité. On rencontre des personnes complémentaires et expérimentées. Des parcours similaires ou totalement différents. En démarrant ma carrière, je ne pensais pas que je rencontrerais autant de personnes passionnées et bienveillantes. Le club, c'est l'ouverture, c'est une source d'inspiration, un espace où se croisent les compétences. C'est à la fois le reflet et la reconnaissance de nos métiers. Mon histoire avec le club, c'est une histoire d'amour, une histoire qui dure. On vit comme, on travaille comme, on partage comme, on graphe comme. La com' dans la peau, ça fait partie de nous, de notre ADN. Depuis 40 ans, le club de la com', c'est 8000 passionnés, qui ont la com' dans la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada